Dominique Strauss-Kahn, merci d'être venu chez nous. Vous êtes ancien directeur général du FMI à Washington et aussi un grand personnage dans le Parti Socialiste, dans l'arène de politique française. Que pensez-vous de l'avenir du Parti Socialiste ? Est-ce qu'il y en a à venir ? Non, je crois qu'il n'y en a pas et je crois que c'est une bonne chose. Que le temps est venu de renouveler le centre-gauche français. L'élection d'Emmanuel Macron a créé une sorte de tremblement de terre dans la politique française. Et ce parti, qui est le mien, je le dirais avec un peu de tristesse, mais c'est comme ça, n'a pas su accompagner la mondialisation, se transformer quand le monde se transformait. Et donc il est temps qu'il disparaisse et qu'une autre force, peut-être avec une partie des mêmes membres, apparaissent. Et l'essence-gauche ou l'essence ou quoi exactement ? Macron. Macron, il n'est ni gauche ni droite. Je voudrais qu'il soit et gauche et droite. Je crois que la gauche et la droite, ça continue d'exister, qu'on peut appeler ça comme on veut. Dans les pays démocratiques, il y a des forces conservatrices et des forces plus progressistes. Mais je crois que c'est une bonne chose que par moment, parce que c'est l'intérêt du pays, comme le fait Macron, les deux puissent travailler ensemble. Donc il y a la possibilité d'une vraie transformation de l'arène industrielle en France ? Oui, sans doute. Je crois que c'est la période des grandes transformations. Et que si Emmanuel Macron saisit bien sa chance, il peut faire en cinq ans beaucoup de changements en France qui n'ont pas existé pendant les 30 précédentes années. Évidemment, M. Macron est un nouveau président. Et c'est la même chose aux États-Unis avec M. Trump. Que pensez-vous du président Trump ? C'est toujours délicat pour un étranger de faire un commentaire sur un chef d'État qui n'est pas le sien. Mais je suis inquiet de la façon dont les États-Unis ont élu un homme qui ne me semble pas adapté à cette tâche. Je ne crois pas obligatoirement qu'il faille toujours avoir des politiciens. Il peut y avoir des gens qui viennent de la société civile pour gouverner un pays. Mais à ce moment-là, il faut quand même respecter les règles, les codes, le fonctionnement de la vie politique, ce que Trump ne fait pas. Et je pense que ça peut finir de façon assez dangereuse. Ah, dans cette note, on peut avoir un pessimiste ? Je suis un peu pessimiste. Les États-Unis jouent un rôle majeur dans le monde. Il n'y a qui les aime, il y a des canxions qui ne les aiment pas. Mais dans tous les cas de figure, chacun s'accorde à reconnaître l'importance. L'importance du leader de la planète ne peut pas être entre les mains de quelqu'un aussi imprévisible. Oui, et il ne peut pas s'adapter aux règles. J'ai l'impression. Oui. Donc, Lysoska, merci. Merci. Merci.